D'abord en parlant réalisation, je pense qu'il faut se rendre très bien compte de ce que étaient les années 20 et 21, c'est-à-dire les années de la crise Corona. Et donc qu'est-ce que nous avons réalisé en tant que SNCB, bien qu'en tant qu'entreprise dotée de cette importante mission de service public, nous avons toujours été là. Nous avons été là pendant le lockdown, nous avons été là au moment du confinement, du déconfinement. Nous avons tiré le déconfinement parce qu'il nous a été demandé de mettre un maximum d'offres en place pour que toute la Belgique puisse se déplacer dans les conditions sanitaires les meilleures. Et donc les cheminots ont accompli un formidable travail, ont fait preuve de toute grande flexibilité en mettant, en déployant des plans de transport tout au long de cette crise. Il y a eu évidemment moins de voyageurs. On a subi des pertes au plus profond du lockdown à hauteur de 90% des clients qui nous ont quittés parce qu'ils pouvaient tout simplement plus se déplacer. Puis tout doucement, le trafic a redémarré. On est arrivé à 50% et aujourd'hui, ce 1er octobre, 80% des voyageurs pré-Covid sont revenus. Et donc maintenant, notre toute grande ambition, notre défi évidemment, c'est de regagner tous ces clients à nouveau pour le train. C'est d'aller chercher de nouveaux clients pour qu'ils laissent leur voiture à la maison et pour qu'ils prennent ce moyen de transport le plus durable, le plus sûr, le plus confortable, le plus inclusif qui puisse exister. Mais pour cela, il faut que nous répondions aux vraies attentes des vrais clients de la vraie vie. C'est-à-dire d'abord mettre en place une offre qui répond à leurs attentes, une offre en matière d'amplitude, de fréquence, d'origine, destination, des produits qui répondent à leurs attentes et donc par exemple développer des produits adaptés au télétravail, rendre les gares accessibles, rendre les gares encore beaucoup plus intermodales. On va recruter des gens, on va optimiser nos processus, on va travailler à l'immobilisme, l'immobilisation des trains, on va gérer notre situation financière aussi qui a fortement souffert. Et donc, les demandes pour les prochaines périodes sont énormes. Nous sommes belastés par l'application de l'Operbare Dienste. Il y a maintenant, c'est d'abord et surtout, c'est d'abord que l'application de l'Operbare Dienste 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 de l'Oper quelques années, le niveau de revenu de 2019 et en en 2030 on veut 15% de revenu de revenu. C'est devenu le meilleur transport, aussi dans le contexte de climatologiques et de plans climatologiques qui sont très importants. Nous voulons aussi le développement de Belgique comme l'internationale hub pour le transport. Nous avons aujourd'hui des thalyssen, des Eurostars, des ICEs, des TGVs, notre connectivité avec l'Etat, des Nijjets. Nous voulons vraiment de l'internationale hub pour construire de Brusses. Nous allons donc continuer à la lutte de la lutte pour les nationales et européennes pour nous, avec nous, tout pour les models de la mode shift. Cela va aussi des médecins, notamment des nationales et des Européens. Instances.